Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Tauphère Production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Messieurs les journalistes, bonjour très chers invités. Nous avons fait appel à cette conférence de presse aujourd'hui en tant que leader pour annoncer la naissance d'une coalition qu'on appelle l'Union pour une alternative démocratique citoyenne. Pourquoi l'UADC-WAO ? Pourquoi l'UADC-WAO ? Nous avons estimé qu'après deux alternances successives, qu'il est venu le temps de procéder à une alternative politique pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Et pour paraphraser Baklav Havel, qui disait en son temps, sans des valeurs et des obligations partagées et profondément ancrées, ni la loi, ni un gouvernement démocratique, ni même une économie de marché ne pourront fonctionner correctement. Ce faisant, en faisant notre autocritique, nous remarquerons que l'état de déliquescence morale de notre société doit interpeller notre conscience. Citoyenne, enfin d'espérer une rupture radicale, raison pour laquelle nous parlons d'UADC, d'Union pour une alternative démocratique et citoyenne. avec ce, les pratiques en cours. Car nous avons, nous tous, citoyens comme leaders politiques, la responsabilité historique de conduire ce pays dans le chemin de la vérité, de la justice et de la capacité à régénérer ses propres fondamentaux. Un philosophe chinois disait « L'esprit de l'homme supérieur est familier avec la droiture. L'esprit de l'homme moyen est familier avec le gain. Soyons donc, nous tous, des hommes d'esprit supérieur. » Ici, nous mettons en place un modèle de pensée de la sénoyenneté en s'appuyant sur le sens de la responsabilité afin que chacun retrouve la plénitude de ses idées, de ses convictions et de ses engagements. Voilà pourquoi nous avons mis l'UADC, « Wow ! » comme étant une coalition de rupture pour l'alternative une fois de plus au Sénégal. Je vais sans tarder laisser la parole à M. Détiéfeuille pour qu'il vous lise en fait la déclaration préliminaire de l'IADC « Wow ! » et puis nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y a FANS Sénégal qui est là-dedans. Il y a APDR aussi qui fait partie de cette coalition. Il y a Radical, une partie qui s'appelle Radical qui fait partie aussi de cette coalition. Et ensuite, il y a des mouvements qui sont venus aussi aujourd'hui mais ils n'ont pas encore pu avoir une lecture de la charte donc nous ne pouvons pas quand même dire qu'ils se sont engagés par rapport à ça. Il y a trois ou quatre mouvements qui sont là-même aujourd'hui. Donc on attend à ce qu'ils puissent lire la charte et pour qu'ils puissent s'engager au niveau de cette charte-là pour qu'on puisse les considérer comme étant des membres de la coalition UADC « Wow ! » car par rapport au parrainage, nous avons engagé le processus raison pour laquelle il y a un certain nombre de leaders qui ne sont pas là parce qu'il y a déjà des leaders qui sont au niveau des régions notamment à Tchès, à Djourbel, à Tamba Kounda pour aller chercher les parrainages parce que nous disons de façon très claire que nous participerons, ipso facto, à ces élections-là présidentielles de 2019. Mais nous retenons aussi qu'il ne faudrait pas aller de façon dispersée et disparate vers des élections. Nous définir comme étant une opposition, on s'oppose à quoi ? On s'oppose à une politique. On s'oppose à quoi ? On s'oppose au problème de santé de ce pays-là. On s'oppose à quoi ? On s'oppose au problème de l'éducation. On ne s'oppose pas à des êtres humains. On ne s'oppose pas à des partis politiques. Nous nous opposons à des programmes de gouvernance. C'est pourquoi nous avons, nous, jugé utile et nécessaire de mettre en place en fait cette coalition-là et de bâtir un programme de gouvernement parce que nous l'avons vécu en 2000. Nous l'avons vécu en 2012. Est-ce pour la jeunesse sénégalaise ? Nous devons encore vivre ça en 2019. Nous nous disons non. C'est donc dans cette perspective que nous nous sommes inscrits. Et je crois que pour les jours à venir ou les mois à venir, vous entendrez parler davantage de l'UADC. Parce que, comme le doyen Détiel a dit tout à l'heure, la quasi-totalité des candidats, après avoir pris connaissance de la naissance de notre coalition, sont entrés en relation avec nous et veulent discuter avec nous sur un programme de gouvernement de ce pays-là. nous ouvrons la porte tout en gardant à l'esprit que nous, quel qu'en soit Alpha, si les discussions-là n'aboutissent pas, nous sommes obligés d'avoir un candidat et de le présenter aux Sénégalais parce que nous pensons et nous estimons qu'aujourd'hui, le débat n'est pas un débat de personne, mais c'est un débat d'idées. Et nous installerons ce débat d'idées-là pour pouvoir faire avancer ce pays-là. Bon, pour la lecture que nous avons, déjà, on a une crise de valeur dans ce pays-là. Et cette crise de valeur aboutit, en fait, à rendre ce pays-là ingouvernable. Et comme j'ai cité tout à l'heure, Vaclav Avel qui le disait, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous nous ressentions, que nous comprenions que ce pays-là, on ne peut pas le battre sur la division. Quand j'entends des malades qui sont à l'hôpital principal, c'est qu'il y a problème. Quand on entend que des étudiants n'arrivent pas à faire les examens en temps voulu, c'est qu'il y a problème. Quand on entend les femmes disent que le prix des denrées de première nécessité augmente plus ou moins pendant les fêtes et autres, c'est qu'il y a problème dans ce pays-là. Quand on entend les querelles intestines que les partis politiques se mènent par rapport à la candidature, par exemple, pour ne pas le nommer du PDS, ou bien par rapport à la candidature pour ne pas le nommer du maire de l'État, cela pose un problème institutionnel dans ce pays-là. Faudrait-il continuer à vivre ces genres de situations-là ? Qu'est-ce que la jeunesse sénégalaise a fait pour devoir vivre ces genres de situations-là ? Nous, nous disons non. C'est-à-dire que c'est ces lectures que nous essayons d'avoir pour voir comment, en fait, régler les problèmes-là. Le problème de la magistrature qui se pose, des magistrats qui sortent d'ordre, qui critiquent eux-mêmes la magistrature, cela pose un problème de démocratie dans ce pays-là. Des militaires qui sortent de l'armée pour aller créer des partis politiques, cela pose un problème aussi dans ce pays-là. Donc, nous voulons asseoir, en fait, des institutions fortes où les choses seront respectées, où les politiques économiques, sociales, culturelles et éducatives s'inspireront des fondamentaux de ce pays-là pour que, en fait, ces jeunesses-là, d'ici 30 ans ou 40 ans, ne vivent plus ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre scène YouTube d'Offert Productions et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.